Des peintures, moisissures, champignons, tous les symptômes de l'humidité sont là. Personne n'est à l'abri de ce fléau qui touche 2 logements sur 5 en France. Résultat, dans cette enseigne de bricolage, il existe plus d'une dizaine de solutions vendues entre 2 et 160 euros. Ici, on a plein de produits, que ce soit de la peinture ou alors au désificateur par fastidien ou même le désificateur électrique. On passe de plusieurs gammes de produits à différents prix. Mais ce n'est pas toujours aussi simple de trouver le produit miracle, car l'humidité peut être causée par de nombreux facteurs. Alors avant de sortir l'artillerie lourde, il faut d'abord identifier la cause. Romain vit dans un appartement parisien. Depuis son emménagement il y a 2 ans, il a remarqué certains phénomènes liés à l'humidité. Là, c'est assez impressionnant. Donc on voit que le mur cloque et le clou du spectacle. C'est dans la cuisine. Et vous pouvez voir que le mur est totalement noir et plein de champignons qui montrent, je pense, un taux d'humidité assez phénoménal. Pour comprendre d'où viennent ces problèmes, Romain a fait appel à Antoine. Cet expert en bâtiment diagnostique une centaine de logements par an. Ça peut toucher des maisons comme des appartements. Après, ça dépend où vous êtes situé en France. Au nord de la Loire, on considère que les trois quarts des logements ont des problèmes d'humidité. Sur l'ensemble du pays, c'est un logement sur deux. A l'aide de ces nombreux outils high-tech, Antoine mesure la température ambiante, le taux d'humidité dans l'air, dans les murs et traque la moindre infiltration. Deux heures plus tard, le verdict tombe. Et mauvaise nouvelle pour Romain, il n'y a pas une seule cause d'humidité, mais trois. La première des pathologies, c'est la condensation liée à un dysfonctionnement de la ventilation au niveau du logement. La deuxième cause, c'est un problème de canalisation extérieure qui a une fuite et qui donc imbibe le mur intérieur des toilettes notamment. La troisième cause, c'est un défaut d'étanchéité au niveau de la douche. Grâce à l'expertise d'Antoine, Romain va pouvoir effectuer des travaux ciblés. Dans la maison de Guillaume, vieille de plus de 100 ans, le problème est clairement identifié. L'eau remonte du sol et s'infiltre dans les murs. Donc le propriétaire précédent avait en fait mis ça pour, à mon avis, cacher justement ces problèmes d'humidité qui, à mon avis, sont là depuis très très longtemps. Alors moi, j'ai essayé de les traiter avec de l'absorbeur d'humidité. Mais on voit bien que les murs sont vraiment, à mon sens, en tout cas, esthétiquement, il y a un vrai problème. Stéphane, expert en humidité, pense avoir trouvé la solution qui va régler tous ces problèmes. A première vue, cela ressemble plutôt à une box internet. Et pourtant, ce boîtier et ses électrodes à insérer dans le mur sont censés stopper ce phénomène en seulement un mois. Donc on utilise un procédé physique qui permet, en fait, de déplacer les liquides à l'intérieur d'un matériau poreux. C'est le cas d'un mur, il y a une porosité. Et donc l'humidité qui a progressé naturellement dans le mur, nous, on le stoppe le phénomène naturel et on refoule l'humidité du haut vers le bas. Une solution innovante qui a un coût. Comptez environ 3 500 euros. Un investissement conséquent, mais rentable à long terme pour ce père de famille. Oui, je crois qu'il faut investir pour trouver des solutions pérennes, plutôt que de dépenser de l'argent pour refaire les peintures tous les ans. Encore faut-il être sûr que ce système fonctionne. Pour le savoir, nous sommes allés voir Martine en région parisienne, qui a installé ce boîtier dans son sous-sol il y a 10 mois. Donc au début, quand on l'a mis en route, il était indiqué que les murs étaient humides. Et puis, depuis, les murs sont secs. Vous seriez venu quelques mois auparavant, et bien vous ne l'auriez pas vu dans cet état, puisqu'il y avait une forte odeur d'humidité. On ne pouvait rien stocker, aucun vêtement. Et j'avais même des clous qui commençaient à rouiller à cause de l'humidité. Si l'humidité peut être un désastre dans vos appartements, sachez qu'elle peut aussi l'être pour votre santé. 80 à 90% des adolescents ayant des problèmes respiratoires vivent dans un logement humide. Mettez-vous. La donnée !